La FRCA, le syndicat du sucre et groupe AMA, vous présente Terre d'ici. A bientôt 57 ans, Hugues Gontier fait partie de cette génération de travailleurs de la terre expérimentée, aujourd'hui devenu rare. Coupeur de canne, un métier qu'il exerce depuis l'âge de 15 ans. Un métier pas toujours facile, mais dont il est très fier. Mais c'est un métier que William aussi, il faut dire comme il est aussi. Parce que maintenant, il y a des connaissances, et qu'on arrive dans un champ de canne, quel que soit le vent, l'arrivée, la vie à la canne du tout le sens, ou toujours un maniaque coupé. C'est ça que William, et puis il permet aussi de gagner votre argent, voilà où il gagne la vie. Travailleur saisonnier, Hugues coupe la canne de Jean-Noël Ouarot à chaque campagne sucrière depuis près de 20 ans. Salarié déclaré, il apprécie de travailler ainsi, l'esprit tranquille. C'est un avantage, bon je ne dirais pas un avantage, mais une nécessité. On n'a pas à peine à regarder, surtout avoir peur, aller courir. Et là, on est tranquille, on ne voit pas peur des contrôles s'il arrive, parce qu'il arrive au moment où on n'attend pas. C'est la sécurité aussi ? C'est la sécurité. Et comme on dit, les accidents aussi, ils arrivent quand on n'attend pas ? Aussi, voilà. Mais voilà, comme année passée, oui, année avant encore, j'ai coupé, j'ai eu un problème aux mains, alors, imagine, on était couvert. Grâce au Serf France Réunion, Jean-Noël Ouarot peut ainsi embaucher tous les ans ces deux travailleurs saisonniers pendant la période de coupe. Oui, c'est important de déclarer, parce que l'exploitation, on ne peut pas faire n'importe quoi, alors il faut qu'à tout prix, on déclare les oubliés pour couper la canne. Nous, on a aussi un rôle de conseil, et ce qu'on essaye de faire, c'est de simuler les coûts engendrés dans le cadre de la campagne, et ces coûts vont venir en déduction dans leur comptabilité. Donc, comme je disais tout à l'heure, en cas de contrôle ou toute autre chose, tout est là. Il nous arrive parfois de répondre à des sollicitations extérieures, et on exige aussi de la part des employeurs des copies des pièces d'identité des salariés, ou des justificatifs, parce que comme on travaille avec eux, il faut qu'on joue la transparence de A à Z. Ah ben, pour nous, le Serf France, il fait un bon travail pour nous, il prend tous nos papiers en main, des conseils et tout, alors, on a des filles de paie qui arrivent à la fin du mois, et tout est tranquille, il n'est pas trop bon avec les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada